Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre carrière avec Alpine, Théo Pourcher, Adjar, champion du monde, Théo Pourcher, oui, ça y est, c'est officiel, mathématiquement, ce n'est pas possible d'être attrapé, il nous reste 3 grands prix, donc 33 points maximum à prendre, si Verstappen venait à les gagner, ce qui ferait 125, si on n'en prenait plus avec Pourcher, let's go, champion du monde, ça fait très plaisir, Par contre, du côté constructeur, eh bien, on n'a plus que 35 points d'avance, et sur 3 GP, par contre là, c'est pas la même, puisque au maximum, une écurie peut prendre 19 points par GP, et ça fait, eh bien, 2 grands prix qu'on n'a pas marqué le seul point, un seul point au classement constructeur, donc on va partir du côté du Mexique, Mexique, circuit chaud, 100% de safety car, avec, eh bien, en plus, Stratégie, avec les temps, donc 24 secondes, 6 pas de safety car, 15 secondes sous safety car, les stratégies attendues, c'est un arrêt, peut-être avec des softs, c'est ce qu'on essaiera, à mon avis, de faire, on va voir, mais en tout cas, au classement des voitures, eh bien, c'est des surprenantes, quand même, Mercedes et Aston Martin, qui sont toujours, eh bien, au top du top, on le voit, L'Aston, elle est où, L'Aston, elle est là, ah non, L'Aston a encore un petit peu régressé, mais première en vitesse, première en accélération, première en DRS, quand même, ça aide beaucoup, et les Mercedes, regardez, quatrième, 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 qui sont plutôt bien, du côté des Red Bull, on est passé sixième, du côté des Fefe, on est vraiment dernier sur la grille, Ferrari est devenue la pire écurie, les As en sont là, les Alpha en sont là, les Williams sont au milieu de la grille, il nous reste qui, les Alpha Taori, on les a vus ? Alpha Taori, ouais, voilà, et les McLaren aussi, mal classés, mais, il me paraît bizarre, c'est que je vois personne qui est premier en faible vitesse, peut-être les Aston, on verra, en tout cas, ça m'a l'air un peu buggé, ce truc-là, parce que je vois pas qui est premier en faible vitesse, parce que c'est forcément pas moi, en tout cas, on est parti, week-end de course, du côté du Mexique, et c'est, j'ai envie de te dire, une victoire qu'on veut voir, je vais me réduire, bien sûr, pour pas te gêner, me mettre au milieu, là, c'est les mariachis, c'est les maracas, là, c'est le, là, c'est, voilà, c'est les Doritos, on mange, voilà, on a envie de manger des, on a envie de manger de tortillas, on a envie de manger de, voilà, de faire plaisir, et surtout, on a envie, eh bien, de partir avec les ingénieurs et les mécanos préparer la voiture, et on se retrouve pour les qualifications, est-ce qu'on va marquer des points aujourd'hui ? Ça fait deux GP qu'on n'a pas marqués, là, il faut qu'on marque, il faut qu'on score, mais j'ai peur, encore une fois, 600% de Safety Car, qu'un de nos deux pilotes se plante. Allez, on verra ça, on part du côté des essais libres, on se retrouve pour les qualifs. Et nous voilà de retour après des essais libres, pas ouf, hein, puisque connaissance des pièces, bah, on a mis les nouvelles pièces, donc, écoute, j'ai envie de te dire, c'est bien pour la performance, mais, au niveau de la connaissance des pièces, on a un petit peu descendu confiance à la configuration, pas ouf du côté de Théo, on prend 13 points de bonus sur les 15, par contre, du côté du bonus des performances ici, on passe excellemment bien. A noter que, quand même, on arrive en fin de saison, et que, au final, on ne peut pas avoir plus de 100, par exemple, en virage, quand tu prends les 3 points, donc, ça ne sert pas à grand-chose, au final, de monter les notes au-delà 97, puisque, bah, tout simplement, vu que tu ne peux pas dépasser les 100, bah, il a un bonus un petit peu moins, donc, au final, ça le nerf, il faudrait que je me mette plus à me dire, voilà, 97, c'est vraiment le max, et utiliser les plus 3 points, directement, via la voiture. On va continuer, on est parti, Gumsoft, on est bon, on va commencer les qualifs, comme d'habitude, on va les vivre ensemble, avec, je l'espère, des qualifs faciles. Max Verstappen est sous le coup d'une suspension, donc, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais, il est sous le coup d'une suspension, on est parti du côté de Porcher. Hop, on va déployer aussi nos ailes de notre côté. Let's go ! Magnussen, Porcher, Hadjar, du côté du Mexique. Peut-être aller chercher le titre constructeur, quand on voit, en tout cas, la rapidité des Mercedes. C'est absolument phénoménal de se dire que, bah, heureusement qu'ils n'ont pas été plus performants plus tôt, ces Mercedes, ça nous aurait fait un gros, gros problème à gérer, beaucoup plus gros, même, que les Red Bull, je trouve. Porcher, devant Ocon, Hadjar. Blocage de Ricardo, est-ce qu'on a quoi ? On a Verstappen, qui est en piste, ici. Il va aller chercher son meilleur temps au tour, Verstappen. Il ne sera pas gêné, on va voir ce que ça va donner. Et Verstappen qui prend la pôle, pour le moment, devant Porcher. Mais bon, la pôle de la Q, bien sûr, tout n'importera qu'en Q3. Est-ce qu'Ajar ressortira ? Non. Ocon, et on a vraiment une belle bataille à trois écuries, maintenant. Et on a même, bah, les, ouais, on a les alphas qui sont, les alphas taoris qui sont là, avec Gasly. On a, eh bien, l'Aston Martin de Tsunoda qui est là, en attendant, peut-être celle de Giovinazzi. Fais les T4, please. Fais les T4. Allez, allez, on est bon. Hadjar, ce sera septième. Nickel. Nickel, pour le moment, passant en Q2 sans trop de problème. On va mettre les vieilles gommes. On ne va pas du tout utiliser, alors que lui, il a son moteur cramé. Mais on l'a dit, on est sous le coup d'une amende si on dépasse le plafond. Donc, j'essaie de plus du tout toucher aux pièces. Donc, il va terminer comme ça. Le but, c'est de prendre le championnat constructeur Rick Erac. De prendre, on a pris le championnat des pilotes. Et de ne pas prendre de pénalités. Ça serait le parfait. Alors que là, Porcher va être gêné. Hadjar aussi. On devra ressortir. Mais bon, c'est logique. En Q2, ressortir avec les pneus neufs. On va aussi gêner tout le monde. Nous, de notre côté, Russell, etc. Donc, c'est parfait. L'un dans l'autre, on s'est fait gêné. Mais on a gêné aussi. Allez, neuf minutes avant la fin de la Q2. Et on va voir Verstappen. Où est-ce qu'il va en être ? Il va terminer son tour ? Non ? Ah, il a été gêné, lui aussi. Tout le monde a été gêné. Leclerc, leclerc n'est pas sorti ici. Leclerc a été gêné aussi. Ah, il n'est pas loin derrière Porcher. Ah, je ne fais peut-être ressortir que Hadjar, alors. Ouais, je ne fais ressortir que Hadjar. Je ne prends pas le risque de ressortir... Non, je ne prends pas le risque de ressortir Porcher. S'il casse la voiture, on sera dans la misère. On ressort Hadjar. Ah, Porcher ne va pas se faire sortir de... Ah, il y a un secteur, hein. Il y a un drapeau. C'est Norris. Est-ce que ça a gêné, du coup ? Verstappen vient prendre la pole. De la Q2. Est-ce qu'on a été gêné ? Oui, du coup, Hadjar est éliminé. Mais ce n'est pas vrai, quoi. Mais vraiment, on n'a pas de chance. Je te le dis. Et là, c'est vraiment, en ce moment, pas de chance. Alors, les deux Red Bulls sont passés. Oh, la catastrophe. Putain. T'imagines si on perd le titre constructeur, là ? Vraiment, genre, je ne sais pas. C'est impossible qu'on le perde, les gars. Oh ! Oh ! Oh, Poupou ! Qu'est-ce que tu nous fous, là ? Allez, on a Leclerc Gasly qui part. On a Verstappen qui va s'en aller. Est-ce qu'on va être gêné ? Oui, on va être gêné par Norris. Super. On va être gêné par Norris. Une 15, 0,95. Leclerc Gasly d'est à nous. Verstappen qui prend la pole de 4. Dixième en a été gêné, forcément. On va repartir avec des softs tout neufs. On ne garde qu'un jeu. Aïe, aïe, aïe. Pas de conneries. Pas de conneries sur le deuxième tour. Verstappen recèle pour Cher, Leclerc. Si on ne marque pas de points aujourd'hui, je vous garantis qu'à mon avis, les Red Bulls ont l'air d'avoir faim du côté du Mexique. Allez, Tsunoda, ne spin pas. Magnussen, ne spinez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne spinez pas, les gars. S'il vous plaît. Pas de drapeau jaune. Allez, pour Cher. C'est bien. Il ne prendra pas la pole position, mais en tout cas, on sera bien. Et on voit le retour de Red Bull en première et quatrième position. Hadjar. Ce n'est pas sur lui que je compte pour marquer des points, vu qu'il part quinzième avec un moteur défectueux. Encore une fois, je ne peux pas lui changer son moteur. Je ne peux pas lui changer le moteur à Hadjar. Ce n'est pas possible. Bon. Medium hard. On va faire un arrêt. On va faire un arrêt, toi, à la limite, un seul arrêt en mettant les softs. Et on va essayer de pousser. De toute façon, là, il faut y aller. Il faut y aller. Un seul arrêt sera la bonne strat, je l'espère. Est-ce qu'Hadjar, on lui fait deux arrêts et on voit ce que ça fait ? On peut lui mettre soft, hard, medium. On met la stratégie B et on part avec les pneus softs neufs qu'on n'a pas utilisés. Allez, on est comme ça. Comme d'habitude, je disparais jusqu'au départ. Pour Cher, premier. Pour Cher qui part premier. Hadjar qui part douzième. Verstappen a dû prendre une grosse pénalité. C'est une journée un peu nuageuse pour la course, mais l'ambiance est électrique, comme toujours. Voyons un peu l'alpine. Il est en pole position. On va voir si notre pilote va tirer parti de ce départ. Voici la deuxième alpine. Une place dans la deuxième moitié du peloton, ça implique de travailler dur pour monter sur le podium. Tout a été fait pour cet instant. Que va donner la suite ? Nous allons le découvrir dans le Grand Prix du Mexique. Waouh ! Les feux s'éteignent ! C'est parti ! C'est parti ! Verstappen, mon premier coup d'œil, ça a été de voir. Il part qu'en sixième position, c'est pas très loin. Russell, Leclerc, Ocon, Gasly, Verstappen, Norris, Ricciardo, Giovinazzi, Bottas et Hadjar. A fait un mauvais départ. Il est pour l'instant treizième malgré ses pneus soft et la volonté de pousser d'entrée. Attention au premier virage, il ne faut pas se tromper. Il est toujours treizième derrière les ferrailles qui sont vraiment maintenant aux abois. Quatorzième, on a Leclerc qui est la troisième maintenant qui est à l'attaque sur la Mercedes de Russell. Est-ce qu'à l'intérieur, il peut passer ? Ça a l'air de passer pour Leclerc. Oui, ça passe pour Leclerc. Attention, ça va repasser à l'intérieur. La bataille est rude pour la deuxième place avec Max Verstappen qui est sixième pour le moment. Allez, on arrive dans cette longue ligne droite avec un pour cher qui, comme d'habitude, fait des moyens départs mais qui arrive à faire des premiers tours exceptionnels sur les pneumatiques. On est parti en médium sur à peu près toute la grille à part sur Giovinazzi, à part sur Hadjar pour essayer de remonter rapidement. Le mec était agressif. Pouchard, là, Pouchard, Pouchard sur les premiers tours. Une seconde, deux dans le stade d'avance. On va partir ici. On va se mettre en neutre. On a consommé quand même 50% de la batterie sur ce premier tour. Faire la même chose ici. Et on va se mettre. Hadjar est douzième. Leclerc, troisième, donc, n'a pas réussi à dépasser. Et Verstappen est sixième. Classement constructeur. On prendrait 11 points. Et on rappelle que sur les deux derniers GP, il n'y aura que 38 points à prendre. 38 points à prendre. Il partait... Alors là, 38. Donc, il peut au maximum en prendre 10 de plus. Donc, 187. Il pourrait être encore à portée de tir. Il faut que Pouchard absolument finisse le GP premier. Deuxième tour. C'est parti, en tout cas. On va voir ce qu'il se passe. Attention. Aux écarts. Attention. Pouchard qui est bien, mais qui va se faire attraper, à mon avis, avec le DRS. Verstappen est sixième. Mais le problème de Hadjar, c'est qu'effectivement, il a maintenant le moteur qui n'est plus aussi performant. Et on va voir ce que ça va donner. Deux secondes, trois. De retard. Nouveau tour le plus rapide pour Hadjar. On parlait du moteur. Au final, ça n'a pas l'air de poser de problème. Et ces pneus softs font la différence à Hadjar car il va remonter petit à petit des places pour Cher. Deux secondes, trois. Leclerc Verstappen qui avait pris le meilleur temps. Et attention, on a eu un écart. Blocage de Norris. Blocage de Norris. On regarde la McLaren. Heureusement qu'il n'est... Heureusement qu'il n'y a personne devant. Heureusement qu'il n'y a personne devant. Au classement constructeur, 10 et 11. On resterait sur un statu quo. Du coup, 34 points de différence. Il nous manquerait 5 points sur les deux derniers GP. Donc ça va, ça se fait. Au classement pilote, on aurait enfin un pour cher dominateur. Mais on est loin, 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 loin de la fin de course encore. Et on voit que l'écart ne bouge pas trop. Deux secondes, quatre. Deux secondes, cinq. Verstappen, Ocon et Hadjar qui est là pour le moment. Car il va tenir. Il doit s'arrêter au 22ème tour. On est bien. Secteur, il y a eu un drapeau jaune. Ce n'est pas pour nous. Tout va bien. C'est Mick Schumacher. Il y a dû y avoir un blocage. Magnussen, excusez-moi. Et les deux As qui sont déjà dernières. Il faudrait qu'ils changent leur deux pilotes. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Alors que Verstappen est revenu à une seconde 6 au classement constructeur. 14 points. Attention à ne pas... Hadjar marquera probablement pas de points aujourd'hui. Quoique, quoi que, quoi que. Il est bien. Il y a peut-être qu'il déploie et pousse un peu là. Pour essayer de dépasser Ricardo. Dépasser Ricardo. Et remonter à la 8ème place. C'est bien. Qui peut un eye on the battery. Et ça y est. Pour Cher. Regardez qui est derrière pour Cher. C'est Max Verstappen qui est revenu avec le DRS. Et ouais, ouais, ouais. Et Hadjar, lui, ça y est. Il est dépassé. Il est 7ème. Il va nous rapporter des points. Là, en tout cas, il fait un très très bon. Alors, il va s'arrêter deux fois. Monsieur Hadjar. Il va s'arrêter deux fois. Pour Cher, on est bien. Et Verstappen est premier pour Cher. Et ça y est. Pour Cher, Verstappen, ça va être la bataille. Leclerc a été lâché un petit peu. Et attention ! Plusieurs voitures. Leclerc. Oh, pop, pop. C'est une Red Bull. C'est une Red Bull. Ça a touché. Ils sont partis tout droit. Et oh là 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 là. Oh là là là, Red Bull. Oh, est-ce qu'elle pourra repartir ? Je ne suis pas sûr. Oh, je ne suis pas sûr. Ils vont pouvoir s'en remettre. Ils ont l'air. Accident. Hadjar. En tout cas, Leclerc ne marquera pas de coin. Leclerc est fautif. Ouais, Leclerc est... Ils étaient dans le dur, les deux. Leclerc et Sainz. Un blocage de Sainz. C'est les deux qui ont complètement raté. Et du coup, au classement constructeur. Alors là, ça fait plaisir. Il y aurait 40 points d'écart. Et on serait champion. Champion constructeur. Là, ça fait plaisir, ça. Allez. Alors, il nous fallait un petit coup de pouce du destin. Il est là. Il est là, le coup de pouce du destin. Il est là avec Sainz. Allez, on va encore pousser. Et on est en train de mettre Russell quand même assez loin. Ocon a du spin, puisque lui aussi est assez loin. Hadjar est dans le rythme. Ben, Hadjar est bien. Hadjar, ça s'arrête devant. Il est toujours dans le rythme de Giovinazzi. On va bientôt s'arrêter. On va bientôt s'arrêter. 21ème tour. Et Verstappen a été un petit peu lâché. On va essayer de pousser sur deux tours pour voir un petit peu. Essayer de pousser sur les stands. Voilà, il faut y aller. Tranquille, pousse, 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 pousse. Tant que tu peux tenir. Voilà, tout va bien. Sibota ne s'arrête pas. On tourne en combien, là ? Une 28, une 26. Il a bien tenu ses pneus. Il a bien tenu ses pneus. A mon avis, il peut faire les hards jusqu'au bout, du coup. On peut peut-être faire les hards jusqu'au bout avec Hadjar. Ouais, il arrive à tenir. Secteur 1, drapeau jaune. Mclaren gagne une place. Bota se dépasse Hadjar, mais Hadjar, ouais. Il y a eu un blocage, on dirait. On va pousser. Mick Schumacher qui a fait un blocage. On arrive à tenir avec Hadjar. Tout est bien, là, pour le moment. On va pousser sur l'essence. Les pneus adhèrent mal, c'est ce que je vois. Mais tant que tu arrives à tenir, Bota, c'est très, très bien. On va dépasser. On ne va pas s'arrêter. On tourne en combien ? Une 20 et une 5. Il va falloir s'arrêter. Il va falloir s'arrêter et mettre les hards. On va s'arrêter et mettre les hards. Il aura bien tenu ses pneumatiques. Et on va peut-être partir sur une stratégie à un seul arrêt. Pour Hadjar. On verra s'il y a safety car. Et pour Scher, lui, il est très bien. Il peut attaquer les pneumatiques. Pour essayer de prendre un petit peu d'avance pour Scher. On va attendre. Hadjar, il est très, 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 très bien. Il est dixième. Et on va au bout, là. On va au bout avec les hards. Il aura tenu incroyablement bien. Verstappen qui s'arrête. On n'a aucune raison de s'arrêter. Donc Verstappen s'arrête. Ça y est, Verstappen s'est arrêté. Une 23, une. Une 23 tant qu'on peut tenir. Une 22, 9. Il récupère un peu de temps. Mais voilà, en poussant sur l'essence, ça ne bouge pas trop. J'espérais une safety car. Mais elle n'est pas là. On va mettre les hards. On va mettre les hards. Box, box. Il n'aura pas perdu beaucoup de temps. Et il aura des hards qui tiendront un petit peu plus longtemps que nos amis. Et Hadjar, lui, il est bien. Hadjar est bien. Il est sixième. On a vraiment bien géré. Les arrows tendent pour Hadjar. Et on va mettre un maximum de points aujourd'hui. pour Cher qui ressort. Premier de Mangax, Verstappen, Russell, Gasly, Hadjar. Il n'y a plus qu'à tenir. Il n'y a plus qu'à tenir. On arrive à la mi-course. On arrive à la mi-course. Et on peut aller chercher ce titre constructeur maintenant. Verstappen, deux secondes, quatre. Russell. Okon a du mal. Et meilleur tour en piste pour Hadjar. Incroyable, Hadjar. Exceptionnel. Exceptionnel, Hadjar. Quatrième avec un moteur pas forcément optimal. Et incroyable, incroyable. Il revient même sur Russell. Le luxe est de revenir sur Russell. Il faut qu'on se mette en équilibré là. Il faut qu'on se mette en équilibré sur l'essence dès qu'on peut. Trois secondes, cinq. Toujours les écarts qui restent assez, assez, on va dire, assez stables. Ouh, le blocage. Ouh, le blocage d'Hadjar. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Il n'y a personne devant. Il n'y a personne devant. Il va repartir. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu fais une bonne course. Pas y en vouloir. Il ne peut pas y en vouloir. Attention Hadjar, là, il n'a pas rebloqué. Non, ça va, il n'a pas rebloqué. On ne peut pas y en vouloir, mais les pneumatiques ont pris un sérieux coup, j'ai l'impression. Non ? Non, ça va, 78%. Pour Cher. Deux secondes, sept d'avance sur Verstappen. Hadjar est septième. Hadjar est septième. Il ne reviendra pas. Ah, au rythme, il peut revenir. 44ème tour. Pour Cher toujours qui tient. Et on n'a pas eu de safety car. On n'a pour l'instant pas eu de safety car. Écoute, on ne va pas s'en plaindre. Pour le moment, pour Cher est premier. Il y a eu un blocage, on dirait. Oui, mais blocage de Sainz. Donc, pas blocage de nous. On est bon. 46ème tour. Non, je n'ai pas envie de pousser sur les pneumatiques. Je n'ai pas envie de pousser sur le RS. Sur rien du tout. On est bon. Avec Hadjar, il est à cinq secondes. Il ne reviendra pas. Après, il a le temps du meilleur tour. S'il arrive à le garder, ça peut être intéressant. Quatre secondes, deux d'avance. Et ça s'arrête au stand. Ah, ils font deux arrêts. Du coup, Hadjar est vraiment... Ah ouais, il est très, très bien. Hadjar ne plus s'arrêter là. On aurait fait une super stratégie en partant avec les softs. On aurait pu le faire avec Pour Cher. 52ème tour. Pour Cher qui est en train peut-être de se rattraper. Après, deux GP où on ne marque pas de points. On est enfin premier. Enfin la domination. Elle est là. Ouais, elle est belle. Elle est belle, elle est belle, celle-là. Quatre secondes, quatre d'avance sur Verstappen. Treize secondes, sept d'avance sur Russell pour Max. Et au leader, on a 18, 23, 23. On est protégé. On est protégé. Allez, allez, allez. Faut y aller. Faut y aller, faut y aller. Treize secondes, neuf. Cinquante, cinq. Il reste seize tours. Seize tours. Pas de sceptique. Seize tours. Il faut tenir. Avec Hadjar, sixième. Et on a les pneumatiques un peu neufs. Ah, les médiums de Gasly. Les médiums de Gasly qui sont en train de faire la différence. Qui sont en train de revenir sur Joe. Ah oui, les médiums qui font un travail de dingue. J'aurais peut-être dû m'arrêter. Effectivement, un six secondes. Et il va rester onze tours. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je réaccélère ? Se faire bouffer, non ? Ah, mais ce n'est pas pour Cher. Non, c'est Hadjar. Les pneus ne tiendront pas. Les pneus ne tiendront pas pour Hadjar. Ah, Gasly qui revient. Il aura le meilleur temps au tour. Et Gasly va probablement dépasser. Ah, Gasly fait un taf là. Pour le moment, assez incroyable. Alors que pour Cher, tiens, toujours six secondes, trois d'avance. Ah, il reste sept tours. Il reste sept tours. Allez, pour Cher, il faut tenir. Pour le titre constructeur. Alors que ça a été dépassé. Oh non. Oh non. Oh, je n'ose pas aller voir. Oh, je n'ose pas aller voir le tête à queue. Oh, je n'ose pas aller voir le tête à queue. Je n'ose pas aller voir le tête à queue. J'espère qu'il n'a pas cassé. Ok, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. C'est un... Non, ce n'est pas ça qu'on veut faire. C'est ça, bien sûr. Je me suis trompé de scène. Ok. On a mis la scène du stream. Ça ne marche pas. Ok, il est où Verstappen ? Oh punaise, il est revenu. Il faut déployer. Agressif, il fait pousser. Il faut aller le chercher, celui-là. Hadjar, il est bien derrière. Il est bien. On ne pourra pas faire le meilleur temps au tour. Mais écoute, on reprend de l'avance. Après, tu me diras, terminer deuxième, c'est s'assurer de la victoire. Parce qu'il y a vraiment besoin de pousser. Ah, mais bon, on récupère là, on récupère le clair. Ah, on récupère le clair, tu me diras, c'est pas mal. Deux secondes, deux d'avance, on va avoir le DRS. Allez, pour cher. Allez, pour cher, déploie. Allez, 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 allez. On va y aller. Il a le DRS, on va se mettre en équilibré. Et là, on va reprendre de l'avance. Logiquement, Verstappen, lui, voilà, il est loin. Il est loin, deux secondes, quatre. Le DRS nous aura bien aidé. Allez, il faut tenir. Écoute, là, au classement pilote, on en est où ? Classement constructeur. Ouais, classement constructeur, c'est bon, on a 50 points d'avance, quasiment 49. Et blocage de Leclerc encore. Aïe, aïe, aïe. Aïe, beau blocage. Ah oui, il est parti loin dans la pelouse. Il est parti très, très loin dans la pelouse. Allez, il faut tenir, il faut pousser là-dessus. Il reste six tours. Il reste six tours. Six tours pour aller chercher le titre constructeur. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, Adjar, à tenir. Quatre, quatre tours. Quatre tours. Quatre tours et on pourra vivre les deux derniers GP sereinement. Et au final, on retrouve la domination qui nous a permis quand même de remporter ce titre. Voilà, là, avec un pourcher qui gagne des courses, pourcher qui gagne des trophées, qui va marcher sur la plus haute marge du podium, qui va pouvoir sabrer le champagne et nous déverser sur le loser Verstappen du jour. Et ça, ça fait plaisir. Et ça, ça fait plaisir. On va vivre les derniers tours. Et le titre constructeur, c'est peut-être le plus dur qu'on a été chercher. Le plus dur pour Cher, parce que Adjar, parce que faiblesse d'expérience, parce que faiblesse au niveau des pilotes. Mais la voiture aura été bonne. La voiture aura été... Ouais, elle aura été très, très bonne. Et bon, il y a eu des erreurs de Verstappen. Il n'a pas profité, notamment au Japon, on peut penser. Il s'est ramassé une ou deux fois aussi pour Cher. Même si quand il s'est raté pour Cher. En classement pilote, il a 139 points. Mais voilà, ce n'est pas une domination extrême. Russell s'est réveillé un petit peu tard. Même trop tard, je pense. Et on est bon. Il va rester deux GP derrière celui-ci. Et il reste maintenant 3 tours. Il reste maintenant 3 tours. Il reste 3 tours. On entend la foule. Allez, on a vu les derniers tours. On est bien. On est bien. Il ne peut plus rien nous arriver. Allez, on vit les deux derniers tours. Les deux derniers tours de Bourcher. Gasly qui a chopé le meilleur temps. Adjar, 7ème. Il marquera des points. Et Giovinazzi, 5ème. Et Sunoda, 10ème. Donc, Giovinazzi, 4ème. Ah, ça se bat. Giovinazzi, Bottas. Mais marrant de voir les noms. Donc, Verstappen chez Red Bull. Russell, bien sûr, chez Mercedes. Mais Giovinazzi, Bottas, Gasly. Joe, Ricciardo. Et les Ferrari, pas de classement. Ferrari qui ont sombré. Plus du tout l'écuré qu'on a connus. Allez, allez, allez. Il faut tenir. Maintenant, on est bien. On peut même se mettre en légère. Légère conservée. On peut ne plus prendre de risques pour les deux derniers tours. Voilà, pour Cher tranquille, tranquille. Voilà. Tu peux y aller. Dis-lui, dis-lui qu'il est là. Dis-lui qu'il y a juste à sécuriser. Pas de spin, pas de cassage. Voilà, c'est bien. Et on va vivre le dernier tour maintenant. Après le passage dans le stade. Voilà, nickel. Allez, ce sera donc Brésil. Et il manquera bien sûr Abu Dhabi. Et c'est fait. Le dernier tour. Il est là. Écoute, je bois de la Red Bull. Pour savoir la victoire face à Red Bull. Ça, c'est du flex ultime. Ça, c'est du flex ultime. Et Gasly qui est revenu sur Giovinazzi. On aurait dû mettre les médiums sur Hadjar. On aurait dû mettre les médiums sur Hadjar. Et on aurait pu aller chercher Botas. Et pourquoi pas même... Ah, Botas, Botas. Botas, oui, Russell, non. Mais on aurait pu aller chercher Botas. En tout cas, ça, c'est sûr. Allez, pour Cher, pas de conneries. On est à la mi, 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 mi du circuit là. Allez. Allez, on accélère. C'est lent, c'est lent là. Oh, que c'est lent. Ça, comme il revient comme une balle. Mais bon, on assure, on assure. Bon, conserve. Conservez, les gars. Conservez-moi tout ça. Bon, on aurait été bon. Très belle performance de Hadjar qui était partie 13e. Au final, on n'a pas profité de safety car. Il n'y aura pas eu de safety car, du coup, même. Mais voilà, on aurait été bien. Allez, c'est fini. C'est fini. On aurait été bon jusqu'au bout. On pourra prendre la retraite après. On aurait encore 2GP quand même à profiter. Mais on pourra prendre la retraite. Bien profiter. La victoire pour Cher, Verstappen, Russell, Bottas, Gasly, Giovinazzi, Hadjar. Et donc, Gasly, cinquième. Eh bien, voilà, mon petit Théo pour Cher. Ça fait quand même plaisir de gagner une course. Ça fait quand même plaisir de gagner, d'être comme ça, là. Parfait. Eh bien, écoutez, on est bon. On est bon, on est bon. Classement pilote. Nickel. Email. Plafond. Mais non, mais le plafond, il n'a pas bougé, là. On est à 6,4 millions. Il ne faut pas le toucher, le plafond. Développement pour Dirk de Bire. Ah, il a 2 points, dis donc. C'est vrai que je ne suis pas allé le développer, le pauvre. Le personnel, ça fait un moment que je ne suis pas allé. Bonington a 1 point. Amelin a pas. Et lui, il a 1 point aussi. On va le mettre en châssis. Bon, l'équipe de stand aura bien progressé. On n'aura pas été au cric avant arrière. J'aurais dû mettre à 100. C'est vrai qu'il y avait un succès, je crois, allé à 100. Début de la période. Ah, on va pouvoir développer. Mais nous, on ne peut pas. Le problème, c'est que si on développe. Si là, je mets des recherches, même pour l'année prochaine. Le problème, c'est que... Si on développe une pièce, on dépasse le plafond. Et 81 pour pourcher. Et ouais, c'est un petit peu mon problème. Freinage. Thierry Robert, il ne pourresse plus du tout. On ne le fait plus piloter. Écoute, on n'a pas le choix. De toute façon, on n'a pas le choix. Je ne développe plus. Je ne fais plus de pièces. On est bien. Ce sera dans 7 jours, le prochain GP. Et on est quoi là ? On est le combien ? On est le 31 octobre. Attends, on va passer le mois pour voir un petit peu ce que ça va donner. Stock faible de suspension. Il ne reste qu'un châssis. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Simulateur de suspension terminé. Vérification de la confiance du conseil. C'est bon. Rapport financier. Remise à 9. Ouais, mais bon là... Oh là 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 là. Je vais aller voir. Mais le plafond, à mon avis, de dépenses, il doit être là. Ok, Sao Paulo, ce sera donc pour demain. Il va pleuvoir. Oh là 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 là. Il va pleuvoir à Sao Paulo. Finance. Plafond des dépenses. Il nous reste... Ouais, c'est mort. Ah quoi ? Ah bah si, on va le dépasser de 6 millions. On va le dépasser de 6 millions. Eh bah écoute, on verra ce que ça fait. Peut-être demain, peut-être après-demain. En tout cas, il nous reste 2 GP. On va y terminer. Je te donne rendez-vous demain à 11h pour la suite de l'aventure. Avec bien sûr, nos chéris d'Alpine. T'es où pour cher ? Isaac Hadjar.